Musique de générique Hey ! Salut les kids ! C'est Spyroll ! J'espère ce qu'on va les gars ! Et moi pour ma part ! Ça va le backup donc aujourd'hui les gars, on se retrouve sur la chaîne de la team rage pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les gars, c'est moi qui ai l'immense honneur de vous préparer cette vidéo Alors comme vous le savez, bah non vous le savez pas, mais vous m'avez jamais vu sur cette chaîne Et c'est normal parce que j'ai été recruté très précédemment Mais aujourd'hui les gars, c'est quand même moi qui ai l'immense honneur de vous sortir cette vidéo Avec un grand privilège bien évidemment Aujourd'hui, gros gameplay les gars, on se retrouve sur du Black Ops 3 Une nucléaire réalisée par notre ami Kinder que je salue Et n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, tout est dans la description bien évidemment Aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'un sujet vraiment qui me tient à coeur J'en rigole déjà parce que vraiment c'est un sujet vraiment What the fuck is that, no way ! Et qui vraiment va envoyer de la grosse patate Alors je vais essayer quand même de faire ça assez rapidement Parce que je vous avoue que le gameplay est pas super long lui de son côté Alors pour commencer tout simplement J'ai trouvé cette petite histoire sur internet, sur un article Donc qui s'appelait Un perroquet arrêté par la police Déjà juste au titre, ça fait juste trop marrer Et cela s'est fait en Inde Des policiers ont interpellé un perroquet en lui demandant de les suivre au commissariat Lui reprochant donc d'en voir hurler des obscénités sur une femme de 85 ans Au cours des deux dernières années, elle a porté plainte contre le perroquet de son beau-fils à trois reprises Selon elle, ce dernier aurait appris à l'oiseau comment l'insulter à chaque fois qu'elle se rendait dans sa maison Le perroquet prénommé Ariyal ou Ariyal, je sais pas comment ça se prononce A finalement été amené au poste de police à Rajdoura Donc dans l'état indien du Maharashtra Il a cependant réussi à rester soi sans prononcer un seul mot devant les policiers Ces derniers ont quand même avoué qu'ils n'étaient pas en mesure d'arrêter le perroquet Et que finalement, ils ont ensuite transféré l'animal dans un service forestier de l'état Moi honnêtement, après avoir lu un article comme ça, il y a juste une question qui me vient à l'idée C'est jusqu'où ira la connerie humaine ? Non mais sans déconner quoi, parce que franchement, on arrête des tueurs en série, des pédophiles, tout ce que vous voulez Mais franchement, un perroquet quand même les gars Alors, ça choque personne j'ai envie de dire Ça choque personne ou quoi ? Parce que franchement, un perroquet arrêté par la police pour des insultes Alors bien évidemment, un perroquet ça parle, oui forcément Alors bientôt, on va dire, oui bah oui, ton chien il a aboyé, bah forcément on l'a amené au poste Ah bah oui, bah d'accord, mais bien sûr, mais il n'y a pas de problème, non mais Parce qu'ensuite, en plus, la femme de 85 ans a quand même témoigné Et je vais vous dire ce qu'elle a dit, donc vraiment avec ses propres mots Elle a dit, quand je m'adresse au perroquet et que je lui demande comment ça va Il se met à m'insulter en disant Va-t'en la vieille, va-t'en mon diante, ou encore va-t'en femme nue C'est plainte, la victime de ce perroquet bien méchant Ah bah oui, bien évidemment Alors bah attends, mais moi franchement, un perroquet qui m'insulte Mais non, 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 mais tu l'envoies pas en prison Mais tu l'envoies dans le métro comme Serge Le Lama Mais non, tu l'envoies pas en prison, là je suis pas d'accord Mais sinon, juste, sans compter la prison Juste sur le fait du perroquet Qui a insulté cette personne là Enfin je veux dire, il n'y en a pas qu'un des perroquets qui fait ça Enfin bref, ça arrive à tout le monde des perroquets qui insultent d'autres gens Même pendant plusieurs années Enfin bref, c'est un animal On peut l'éduquer quoi C'est pas systématique que toute sa vie il va vous insulter Même si il vous insulte toute sa vie Enfin bref, c'est pas forcément plus grave que ça C'est un oiseau quoi Enfin bon, voilà Faut essayer quand même de rester à sa place Vous voyez Je veux dire, essayer d'envoyer un animal en prison C'est totalement stupide Il a le contrôle de rien du tout C'est l'humain qui contrôle tout sur Terre Pourquoi envoyer un animal, quelque chose qui vous amène du bonheur tous les jours Et vous l'envoyer en prison Non mais les gars, là vraiment Faut vraiment m'expliquer où est-ce qu'on va Et plutôt de s'en prendre au perroquet A ce moment là, moi je me serais plutôt dit D'aller plutôt voir le propriétaire de l'oiseau Parce que si l'oiseau a eu cette éducation là C'est bien par rapport à la personne même Alors pourquoi arrêter le perroquet Alors certes, on pourrait mettre par exemple Le perroquet en SPA ou dans un refuge Mais de là à vouloir mettre le perroquet en prison Et pas son propriétaire Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice Voilà exactement Mais le pire c'est que du coup en fait Le propriétaire lui n'a rien eu de son côté Et c'est vraiment tout son perroquet Qui a tout pris dans le bec Et oui ça on peut le dire les gars Voilà on arrive pas à pas à la fin de cette vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu les gars Et n'hésitez pas donc Allez checker un petit peu la description Allez voir le player pour cette fameuse nucléaire Ma chaîne aussi est dans la description Et pensez aussi quand même à aller checker l'article sur internet Avec la vidéo et je pense qu'il y a vraiment moyen Que vous vous tapiez des grosses grosses barres Avant de se quitter J'aimerais juste vous rappeler Que vous pouvez aussi encore envoyer Tous vos clips Pour le prochain top 5 de Sniper Bien évidemment Les clips Black Ops 3 seront privilégiés Et tout ça Vous l'envoyez à l'adresse qui s'est affichée Et voilà Cette vidéo touche déjà à sa fin J'espère en tout cas Que mon appréstation Au sein d'Anno Your Rage Vous aura fait plaisir Et si c'est le cas Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires Je reprendrai les commentaires Un à un les gars Jour et nuit Pluie comme neige Même si on est en plein mois d'été Mais c'est pas grave Je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Prenez soin de vous A la prochaine C'était Spyroll Ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz